Et bonjour, c'est Mister Bonsai et on se retrouve pour la toute première vidéo de ma chaîne YouTube. Donc, aujourd'hui je vais vous parler de l'orme de chine, puis je vais vous parler du mien et mon matériel pour débuter. Donc, c'est parti. Donc, l'orme de chine est une espèce facile à utiliser dans la pratique du bonsaï, notamment grâce à sa vigueur, qui lui permet de tolérer certaines erreurs d'entretien. L'orme de chine est par ailleurs très souvent recommandé au même titre que le ficus, pour débuter. Il peut donc passer toute l'année à l'intérieur, à condition de passer l'hiver dans une pièce non chauffée. Il adore la luminosité. Il a besoin de luminosité, beaucoup de luminosité. Mais au bout de quelques années qu'on l'a chez soi, à l'intérieur, on peut le sortir pendant les belles saisons. Mais les belles saisons, c'est-à-dire pas trop chaudes. Si vous habitez dans une région où il fait 35 à 40 degrés l'été, il vaut mieux pas le sortir dehors. Il risque de pas du tout supporter la chaleur. C'est un arbre qui ne supporte pas vraiment la chaleur. Donc pendant les belles saisons, quand il ne fait encore pas trop trop chaud, quand on sort de l'hiver vers l'été et quand l'été se termine vers l'hiver. Donc en printemps et en automne, c'est le mieux pour le sortir. Et après quelques années qu'on l'est sorti pendant les belles saisons, on peut le laisser toute l'année dehors. A condition qu'il ne fasse pas moins 5, il tolère jusqu'à moins 5 degrés l'hiver. Mais l'hiver, il vaut mieux recouvrir le pot de papier bulle et de feuilles mortes pour éviter que le substrat ne gèle. Et ce qui ferait, ce qui abîmerait la plante. On peut le sortir toute l'année. Mais comme j'ai dit, si on habite dans une région trop chaude l'été, on le rentre. Et s'il fait trop froid, en dessous de moins 5 que vous habitez, rentrez-le chez vous. Maintenant, je vais vous parler de cette orme de Chine. Donc, je l'ai acheté il y a une semaine. Il était franchement mal entretenu dans le magasin où je l'ai acheté. J'attends qu'il ait bien pris ses aises chez moi. Et je le rempotrerai parce que le substrat est très compact. Enfin, pas idéal pour un bonsaï. Je le rempotrerai dans un pot plus grand. Donc, dans ce magasin, ils avaient mis du fil de fer, mais très très fin. Et pendant toute son... Donc, ce ficus a 5 ans. Et à mon avis, ils l'ont mis dès l'âge de 2 ans. Ils lui ont mis du fil de fer autour du tronc. Et comme j'ai fait avec ça, je sais que c'est pas très très conseillé de... Il vaut mieux faire des ligatures autour des branches pour le façonner. Mais j'avais que ça sous la main. Donc, c'est du fil de fer, mais gainé. Pour pas abîmer la plante, déjà. Et pour pas que ça rouille. Donc, le fil de fer qu'ils avaient mis était très très fin. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais il y a une marque. Et pour former les branches. Et donc, il a rouillé. Et l'écorce, enfin le bois, s'est enroulé autour du fil de fer. Donc, sur les branches. Ce qui a rendu difficile l'enlèvement du fil de fer. Je sais pas si ça se dit, si c'est vraiment français, mais bon. Donc, quand je l'ai ramené chez moi, j'ai procédé à une coupe. Donc, imaginez-le avec 15 cm à chaque branche. Donc, il était... Certaines avaient 15, certaines n'avaient pas poussé. Enfin, c'était vraiment très mal entretenu. Donc, je vais essayer de vous montrer une branche qui a beaucoup souffert du fil de fer. Je sais pas si vous voyez, mais ici. Là, le bout de la branche, on voit qu'il y a une entaille. Et ben, voilà. Après, oui, ici aussi. Là, je sais pas si vous le verrez bien, mais bon. Mon matériel pour couper et tout. Donc là, nous avons un petit brumisateur. Franchement, c'est pas un truc de professionnel. Ça, pour former les branches, comme ce que j'ai fait ici. Cette branche partait comme ça. Et du coup, je vais essayer de la rattraper, comme ça. Comme elle est là, maintenant. Donc, après, j'ai un petit ciseau, comme ça. Pour accéder un peu plus. Bon, là, il est pas très, très touffu comme arbre. Donc, on peut se servir de ça. Enfin, des ciseaux. C'est des ciseaux des colliers. Tout ce qu'il y a de plus banal. Mais ça, celui-ci coupe un peu mieux. Je le préfère. Moi, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à vous décider si vous voulez prendre un bonsai orme de Chine pour commencer. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao !